Que diriez-vous d'un nouveau voyage dans les contrées enneigées de bord de ciel ? Plus de 10 ans après sa sortie, The Elder Scrolls V Skyrim est toujours un jeu qui déchaîne les passions, à tel point que sa suite est l'un des jeux les plus attendus avec GTA VI. Marrant c'est aussi un 6, saucisse. Mais revenons un peu plus en détail sur ce cinquième opus, c'est parti pour plein d'anecdotes et de secrets sur Skyrim, vous trop d'abri. Skyrim est sorti à une date assez stylée, le 11 novembre 2011. Alors oui, c'est un jour férié qui commémore l'armistice de la première guerre mondiale, mais c'est pas pour ça. En fait, c'est si on l'apprend numériquement, ça donne 11-11-11. Avouez que c'est plutôt stylé. Cette date est aussi très spéciale pour un couple de parents qui ont pris une sacrée décision ce jour-là. Pour célébrer la sortie du jeu, Bethesda, l'éditeur de la saga, avait annoncé offrir une surprise à tous les parents qui appelleraient leur enfant Dovakin. Enfant de dragon dans la langue, bah des dragons. Ils ont dit ça en blaguant, mais c'était sans compter sur la famille américaine, qu'elle meilleure, qui ont bel et bien appelé leur fils Dovakin, avec l'encouragement de leurs proches qui ont aimé le prénom. Bethesda a tenu promesse en gratifiant le nouveau-né de tous les futurs jeux édités par Bethesda à vie. La chance, ce sera le premier à jouer à Starfield. Ah bah non, il aura 12 ans. Bon, on va casser un mythe, alors préparez-vous. Ce qui différencie autant Skyrim des précédents Elder Scrolls, c'est la présence des dragons et leur importance, autant dans l'histoire que dans le gameplay. Eh bien, sachez que techniquement, ce ne sont pas des dragons. Eh oui, on vous avait prévenu. C'est pas facile à entendre. Vous remarquerez que les soi-disant dragons de Skyrim possèdent deux pattes arrière et deux ailes qui leur servent également de pattes avant. Et ça fait donc de des wyvernes, appelées vousivres en français. Eh oui, les vrais dragons possèdent bien quatre pattes en plus de leurs ailes. On reste sur les dragons avec l'écriture de ces derniers. Tout au long du jeu, vous trouverez des inscriptions écrites en draconien. Eh bien, sachez que cet alphabet et les écrits que vous voyez un peu partout dans Bordesciel sont bel et bien l'œuvre de ces créatures légendaires. Et pour preuve, l'alphabet a été pensé pour être écrit à coup de griffe. Vous avez peut-être remarqué que l'armure draconique arborait elle aussi des écritures en langue des dragons au niveau des gantelets. Eh bien, c'est en fait un easter egg de la character artiste qui a travaillé sur la dite armure. Elle y a écrit son nom, Jonah Loeb. Sachez que vous pouvez d'ailleurs apprendre la langue des dragons grâce à un dictionnaire qui vous traduit un tas de mots directement dans un livre du jeu. D'ailleurs, parlons des livres dans Skyrim. Il y en a une pléthore plus ou moins intéressants et de tous types. Il y a même des romans érotiques comme la fameuse Femme de Chambre Argonienne. Un best-seller de Bordesciel à n'en rien douter. Dans votre aventure, vous pourrez tomber sur un bandit à aveugle à l'entrée d'une grotte. Son nom est Ulfre l'Aveugle et si vous inspectez la table devant lui, vous trouverez son livre, le livre d'Ulfre qui est complètement vide. Il n'y a rien écrit dedans. Parmi les références à la mythologie nordique, la plus évidente est sûrement celle de Sovengard. Dans le monde de Bordesciel, Sovengard est le paradis des guerriers nordiques qui peuvent se reposer pour l'éternité. En plus de boire et fait stoyer autour d'une grande table. C'est évidemment une version alternative du Valhalla, le paradis de la mythologie nordique qui répond aux mêmes spécificités que Sovengard. D'ailleurs, dans certaines langues nordiques, Sov se traduit par Sommeil et Gard peut se traduire par Jardin. Sovengard est donc littéralement le jardin au long d'or. On reste à Sovengard pour parler rapidement de son ciel. En effet, lors de votre aventure dans l'au-delà, vous avez peut-être été marqué par un effet de déjà vu en regardant le ciel sidéral. Eh bien, c'est sûrement parce que vous l'avez vu dans votre arbre de compétences. Les constellations sont affichées dans un ciel coloré spatial qui ressemble étrangement au ciel de Sovengard. Allez, une petite dernière dans le monde des morts. Lorsque vous vous rendez à Sovengard pour la première fois, vous arrivez au sommet d'une colline qui est entourée par de nombreuses statues, qui vous fixent dès votre arrivée dans l'autre monde. Mais lorsque vous suivez le chemin devant vous et que vous vous retournez vers les statues, vous pourrez remarquer que ces dernières vous suivent des yeux. Elles se tournent progressivement quand vous leur tournez le dos. Un poil creepy quand même. On dirait un SCP. Depuis sa première édition en 2011, Skyrim est sorti sur 9 systèmes différents. D'abord PC, PS3 et X360, puis Nintendo Switch, PS4 et One. Aujourd'hui, le jeu est disponible sur PS5, Xbox Series et même via Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. En même temps, ça sort pas de nulle part. Skyrim est l'un des meilleurs jeux de sa décennie et on n'est même pas les seuls à le dire. Le jeu a l'incroyable note de 94 sur Metacritic, ce qui en fait l'un des jeux les mieux notés du site, à égalité avec God of War de 2018 et Batman Arkham City ou encore un certain Elden Ring. Le jeu a aussi obtenu la note parfaite de 40 sur 40 chez Famitsu, le magazine de référence japonais. Et c'est le premier jeu 100% occidental à recevoir cette note. Pour arriver à ce résultat, on parle évidemment de plusieurs années de production et de travail. Un peu plus de 5 ans pour être précis, puisque la production a débuté directement après la sortie de The Elder Scrolls IV Oblivion en mars 2006. Mais il faudra attendre la sortie de Fallout 3 en 2008 pour entamer le développement du jeu. Le jeu a coûté 85 millions de dollars pour son développement et a atteint même 100 millions si on compte le budget promotionnel. A titre indicatif, The Witcher 3 a coûté 81 millions de dollars et Cyberpunk, actuel leader, en a coûté 330 millions. Pour les doublages du jeu, Bethesda a mis le paquet avec pas moins de 70 comédiens pour incarner plus de 60 000 lignes de dialogue. On reste dans le thème vocal avec l'iconique musique du jeu, Dragonborn qui réunit 30 chanteurs. Mais 30 voix, ça ne suffisait pas pour Jeremy Soul, le compositeur du jeu. Il a donc décidé de tripler chacune des voix pour créer l'harmonie vocale que l'on connaît et qui devait ressembler à une armée de 90 nordiques. Beaucoup de monde a travaillé sur le jeu, mais seulement deux personnes ont réalisé l'ensemble de la conception graphique de Skyrim. Personnage, décor, arme et armure, tout ce que vous avez vu dans le jeu vient de l'esprit de ces deux hommes, Adam Adamovich et Ray Lederer. Eh bah, juste merci en fait. Dans le jeu, il est possible de voler le cœur de certains adversaires. Alors rien à voir avec Persona 5, du coup, on peut voler littéralement le cœur de type d'ennemis précis, les ronces-cœurs parjures. Ces ennemis ont la particularité d'avoir le thorax ouvert à l'emplacement de leur cœur. Posez pas de questions, ils sont un peu maboul. Mais le fait est que si vous regardez dans leur inventaire et parvenez à voler le cœur qui s'y trouve, eh bien le parjure décède instantanément. Bah comme en vrai, quoi. Si vous êtes adepte du paranormal, ce fact devrait vous plaire. Il nous est tous arrivé de perdre Lydia ou autre PNJ qui s'est plus ou moins perdue durant l'aventure. Eh bien, je vais vous dire où se trouvent tous ces personnages perdus. Si vous ouvrez la commande et que vous tapez player.move2000A2C94, vous serez téléporté dans un endroit qu'il est normalement impossible à trouver. Dans les backrooms de Skyrim. Cet endroit très bizarre ressemble à un donjon du Nether et est appelé The Bad Place ou The Corpse Room. C'est un endroit créé par les devs pour y téléporter les personnages perdus, mais aussi les corps de toutes vos victimes. Il y a pas mal d'easter eggs dans le jeu qui font référence à d'autres licences très connues. Tenez par exemple au sommet de la plus haute montagne et la gorge du monde. Vous trouverez une pioche unique de couleur bleu ciel, telle une pioche en diamant encastrée dans la pierre. Elle revêt un enchantement spécial qui augmente les talents de forgeage du porteur. Vous l'avez compris, il s'agit évidemment d'une référence à Minecraft et plus précisément à son créateur Notch. Puisque dans la version originale de Skyrim, cette pioche est nommée Notched Pickaxe. On continue dans les ruines de Skuldhafen où, si vous êtes attentifs, vous pourrez voir brûler au coin d'un feu de cheminée une patate pas comme les autres. Et si vous regardez de plus près, vous pouvez voir sur la pomme de terre une sorte d'œil collé dessus, qui est là encore une référence directe à un autre jeu. C'est évidemment Portal 2 et GLaDOS sous sa forme pomme de terre. Cette fois, on va parler de Castlevania dans le DLC Downgord. Dans le manoir vampirique des Volkiards, vous pourrez trouver dans le sous-sol une vitrine où sont exposés 5 objets particuliers. Il s'agit en fait des 5 items de Dracula que Simon doit trouver dans Castlevania 2. Son anneau, un ongle, son cœur, un œil et pour finir ses côtes. Allez, un dernier easter egg cinématographique cette fois. Dans une grotte glacée, celle de Mornecote, vous tomberez sur un troll des glaces, à moins que ce soit un Wampa. Plus loin dans la grotte, coincé dans le plafond, vous trouverez un squelette pendu dans la glace avec à ses pieds un espagnon d'acier enchanté. C'est sans aucun doute une référence à Star Wars L'Empire Contre-Attaque, lorsque Luke est coincé dans la grotte d'un Wampa sur Hoth, l'espagnon représentant bien évidemment son sabre laser. On reste sur les trolls des glaces avec ce qui pourrait être bien l'easter egg le plus difficile du jeu. Dans le dernier DLC du jeu Dragonborn, vous pourrez arpenter l'île de Solstein. Dans une grotte de glace au nord de l'île, vous pourrez trouver et récupérer le crâne de Karstag. Une fois en votre possession, direction les ruines du château de Karstag, où vous devrez vous frayer un chemin jusqu'à la cour et au trône géant qui se trouve au fond de la pièce. Vous pouvez y déposer le crâne, ce qui aura pour effet d'invoquer le fantôme du géant de glace. Attention cependant, il s'agit d'un des combats les plus difficiles du jeu, donc allez-y bien préparer. En récompense, vous obtiendrez un pouvoir qui vous permet de faire appel à un géant pendant 120 secondes, mais seulement en extérieur et pour 3 fois uniquement. Bon alors déso pas déso, mais on va spoiler un petit moment majeur de la quête principale. Mais en même temps, le jeu est sorti il y a plus de 10 ans. Si vous décidez de tuer Parturnax sur les hauteurs des gorges du monde, et que vous regardez la carte pendant que son âme de dragon quitte son corps, vous pourrez voir cette animation directement depuis la carte. Et ça vaut aussi pour les autres dragons, et même le cri ciel dégagé, qui va enlever les nuages au-dessus de vous. Alors ok, Skyrim met surtout en avant les choses gigantesques comme les dragons, mais vous pouvez aussi admirer des choses plus petites. Parce que oui, il y a des fourmis dans Skyrim, et elles se déplacent en ligne, vous le saviez ça ? Alors ce fax ne concerne pas que Skyrim, il englobe tous les jeux Elder Scrolls depuis Morrowind. Si vous vous baladez dans l'open world, vous pourrez rencontrer un kajit du nom de Maïk le Menteur. Évidemment, comme son nom l'indique, il ne va raconter que des sornettes en boucle. Mais ce personnage existe dans tous les jeux Elder Scrolls depuis Morrowind, que ce soit Oblivion, Skyrim, mais aussi Elder Scrolls Online. Et ça fait plaisir de temps en temps de croiser un visage familier, même si c'est pour raconter n'importe quoi. Et voilà qui conclut ce JV Fact. On espère que vous avez appris au moins un ou deux trucs sur Borde Ciel et les secrets qui s'y cachent. Nous, ça nous a donné envie de relancer le jeu une nouvelle fois, histoire de patienter en attendant The Elder Scrolls VI. Mais bon, avec Starfield et tout, c'est pas pour tout de suite. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si vous l'avez aimée. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite sur JV et ses réseaux pour de nouvelles vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501